Mais écris-le tu vois, produit quelque chose, sors tout ça de ta tête et mets-le dans le monde tu vois Bon tu sais je te parlais des, salut, tu sais je te parlais des routines matinales Et j'ai changé un truc récemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le sport vers 16-17h quand je rentre de la ville Ou en fin d'après, après que j'ai un peu trop bossé tu vois Je fais le matin vers 10h et je suis beaucoup plus frais parce que du coup vu qu'après je sais que c'est fait Tout le reste de la journée je suis ok pour me concentrer sur le reste tu vois Et bah je teste ça, écoute je te dirai ce que ça donne, il y a du vent là Salut, j'ai besoin de te faire cette vidéo parce que j'ai un message à te faire passer J'ai vraiment envie de t'aider aujourd'hui Et il faut que je t'explique un truc Si aujourd'hui t'as des passions mais que tu sais pas quoi en faire Si aujourd'hui t'as des passions mais que tu vois pas comment tu pourrais en vivre Ou que tu vois pas comment tu peux les exploiter mieux dans ton quotidien Et que tu vois pas comment tu peux t'en tirer Peut-être même qu'il y a des gens qui te poussent à les abandonner Peut-être même qu'il y a des gens qui te découragent tu vois Qui ont pas envie soit par peur soit par égoïsme que tu les utilises S'il y a une chose qui peut te sauver aujourd'hui c'est bien ces passions là Le problème c'est qu'aujourd'hui tu vois pas comment les utiliser Peut-être même que t'as l'impression que c'est même pas des passions Parce que c'est juste des mini trucs qui t'intéressent tu vois Peut-être qu'aujourd'hui t'oses pas dire que t'es passionné de communication Parce que t'es juste intéressé à comment mieux draguer une fille Ou t'as juste lu un bouquin qui t'a dit Qui t'a fait ressentir que ah ouais ça c'est intéressant Mais tu vois t'es pas un fou de développement personnel T'es pas un mec qui veut faire un bac plus simple de psychologie Tu t'intéresses juste à des trucs humains qui te permettraient Ouais peut-être d'être un petit peu meilleur Peut-être de pouvoir négocier la prochaine fois que t'achètes des baskets tu vois Ou peut-être que je sais pas t'es passionné par un tout autre truc Mais un truc qui sort de nulle part tu vois Un truc qui te plaît juste sans forcément penser à Tu vois t'as pas pensé le jour où t'es tombé là-dedans Comment tu pourrais en vivre ou ce que tu pourrais en faire Ou est-ce que ça vaut la peine de le défendre face à tes parents Qui veulent absolument que t'abandonnes ça au profit des études Le problème aujourd'hui avec ça Et parce que je sais à quel point ça rend malheureux si tu veux Moi aussi pendant longtemps je me suis senti malheureux Parce que j'avais l'impression que j'étais juste monsieur random man Tu vois qui s'intéresse à des tas de trucs tu vois Si je te faisais le panel Si je te faisais le panel sans déconner de tous les bouquins que j'ai lus Mais il y a zéro, il y a zéro, zéro point commun Tu vois il y a pas de verbe qui les conjugue tous C'est pas possible Tu sais cette théorie selon laquelle ta passion elle se réduit à un seul mot Bah pour moi c'est pas possible Moi ça existe pas Je suis désolé j'ai testé J'ai même acheté des formations là-dessus Ça existe pas pour moi tu vois Et peut-être que toi aussi c'est le cas Et je veux que tu saches que t'es pas tout seul dans ce cas là Je veux que tu saches que Tu sais moi aussi vraiment pendant longtemps ça m'a Putain mais j'ai eu mal au coeur Parce que j'arrivais pas J'arrivais pas à dire mais Mais qui je suis tu vois Qui je suis et comment est-ce que Parce que j'ai des capacités toi aussi sans doute Tu dois le sentir Il y a des gens qui t'appellent des fois Qui parlent avec toi seulement de certains sujets Parce que t'es le seul à pouvoir les aider Mais qui t'es tu vois C'est quoi ce mot Quelle est ta voix Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant Parce que t'es sûrement pas dans la position dans laquelle t'as envie d'être T'as peut-être l'impression que T'as des capacités Que t'as Voilà Que t'es quelqu'un d'unique Et que t'as quelqu'un qui a peut-être un peu de potentiel Qui pourrait même amener beaucoup de bon dans le monde Mais que tu sais pas comment les mettre en place Je vais te dire un truc aujourd'hui Cette vidéo elle va pas faire plus de 7 minutes Je m'y engage Il faut que tu crées quelque chose J'en ai déjà parlé Encore une fois Mais il faut que tu crées quelque chose Le problème quand on est dans cette situation là C'est le problème de la constipation mentale De la chiasse mentale J'en suis assez fier de ce terme Parce que je l'ai créé de toute pièce Et c'est vraiment un truc qui me ressemble à moi Tu vois Bien vulgaire Bien concret Bien sale Mais pourtant qui ressemble tellement à la vérité Le problème quand t'as plein de centres d'intérêt Mais que tu sais pas quoi en faire C'est pas que C'est pas qu'ils ont rien à voir C'est que tout ça ça reste là Tu vois Le problème c'est que tu sais comment ça se passe Quand tu rumines des pensées là-dedans Elles peuvent pas sortir Et tant que t'en fais rien Et tant qu'elles sortent pas C'est exactement comme si tu bouffais 3 pizzas 3 calzonées d'affilé un après-midi Mais que tu t'interdisais Ou que tu mettais une plaque dans ton slip Qui t'interdisait d'aller aux toilettes Tu vois C'est ce qui s'appelle la constipation Et toi et moi on le sait La constipation c'est pas cool Faire ça à ton cerveau c'est pas cool Donc maintenant il y a un truc que tu peux faire T'es pas obligé de le publier en public T'es pas obligé de devenir une star de Youtube T'es pas obligé de publier des trucs de fou Sur ton profil Facebook Pour choquer tout le monde Le but c'est pas de choquer tout le monde Le but c'est pas de crier sur tous les toits Que voilà que maintenant tu vas assumer Que t'as des passions Et que toi aussi t'es quelqu'un Le but c'est pas ça C'est pas comme ça que les gens font Quand ils ont une passion Mais qu'ils veulent en faire de quelque chose d'intelligent Et je suis sûr que t'es quelqu'un d'intelligent Mais qui sait juste pas quoi en faire aujourd'hui Ce que tu vas faire tout simplement C'est qu'à partir d'aujourd'hui A la fin de chaque journée Tu vas te demander Ok quel est le truc le plus fort Que j'ai vécu aujourd'hui Même si c'est de la merde tu vois Même si c'est le truc le plus fort Que t'as vécu aujourd'hui C'est genre tu t'es coupé en 13 ans tu vois Ou alors t'as essayé de faire un plat Pour ta copine Mais tu t'es chié Et t'as vraiment été déçu Parce que t'as pas envie qu'elle pense Qu'elle sort avec un mec Qui sait pas se gérer ou qui sait pas faire la cuisine Ou peut-être que t'as vécu un truc de ouf Tu vois peut-être que t'as sauvé la vie de quelqu'un Ou peut-être que t'as vu une vieille Se casser la gueule dans la rue Et que personne Comme d'habitude aujourd'hui Personne a rien fait Tout le monde marche à côté d'elle Elle elle pisse le sang Elle se pète le nez par terre tu vois Et t'es le seul à avoir la décence d'esprit De se dire mais putain mais Mais je vais l'aider Y'a personne qui le fait Mais je vais l'aider tu vois Peut-être qu'il y a des trucs comme ça Qui vont t'arriver aussi Parce que chaque journée Et pas forcément obligée d'être folle Mais un jour ou l'autre Il t'arrive des trucs de fou tu vois D'ailleurs cet exemple de la vieille Ca m'est arrivé personnellement Elle s'était ramassée sans déconner Elle pissait le sang par terre Et personne faisait rien Comme si elle était invisible Et moi j'étais le seul à me dire Mais enfin J'ai même pas réfléchi tu vois Je me suis baissé Vous allez bien madame tu vois A la fin de la journée Peut-être même que c'est cette vidéo Tu vois aujourd'hui regarde Aujourd'hui je sais pas quand tu regardes cette vidéo Mais à la fin de cette journée là Tu vas prendre un bout de papier Tu vas prendre un stylo Et tu vas écrire comment tu t'es senti En regardant cette vidéo Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir Quels étaient tes besoins Quelle partie de ton âme avait envie de hurler Tellement fort quelque chose En regardant cette vidéo tu vois Est-ce que c'était cette envie de se bouger le cul Et de enfin passer à tes projets Est-ce que c'était l'envie de dire à tout le monde D'aller fermer sa gueule Et de te laisser accomplir tes rêves Et que même s'ils te croient pas Tu t'en tapes tu vois Parce que tu vas le faire quand même Est-ce que c'est la peur Est-ce que tu t'es mis à pleurer Parce que tu t'es rendu compte Que t'as étouffé tellement de trucs Et que t'as été tellement violent avec toi même Pendant longtemps en voulant étouffer tout ça Peut-être que tu t'es mis à pleurer Moi aussi Combien de fois je chiale Parce que je me rends compte Que j'ai été tellement mauvais avec moi même Parce que je me rends compte Que j'ai été tellement dur tu vois Mais écris-le tu vois Produis quelque chose Sors tout ça de ta tête Et mets-le dans le monde tu vois Je te jure que les choses vont changer Mais pour que ta vie s'améliore aujourd'hui Il faut que tu crées quelque chose tu vois Il faut que ça sorte J'arrive pas à croire que je suis en train de chialer En te disant ça tu vois En même temps j'ai la musique du Seigneur des Anneaux Bref on est bien plus loin que les 7 minutes Je suis désolé Fais-le sérieux Prends une page Prends un silo Et écris ce truc ce soir là Tu vas voir Tu fais ça tous les jours L'idée c'est pas d'écrire le roman du siècle En 3h ce soir tu vois L'idée c'est de mettre un mot sur ce que tu vis Maintenant c'est C'en est assez tu vois J'en ai marre de proposer que Ouais peut-être tu pourrais documenter C'est de ma faute Tu vois j'ai pas suffisamment poussé le truc Mais moi documenter ça a changé ma vie Tu peux le faire sous différentes façons Des milliards de méthodes Moi ce que je te demande aujourd'hui C'est que tu te prends un putain de papier tu vois Tu prends un stylo et t'écris Sans déconner Tu fais ça tous les jours Et tu vas voir dans un mois comment tu te sens Allez fais-le Salut je m'appelle Egon J'ai 19 ans Et avec cette première vidéo Je voudrais vous expliquer un peu Ce que je veux faire sur cette chaîne YouTube Donc je vous dis ça tout de suite Après à tout de suite